Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr, aujourd'hui on va faire le test du Acer Liquid Jade S, un mobile milieu de gamme, le haut de gamme de chez Acer, et donc il est trouvable à 250 euros aujourd'hui, il est sorti à 300 euros il y a quelques temps, et donc nous avons fait un petit test. Alors nous commençons tout de suite, donc au niveau du design, alors nous avons un écran de 5 pouces, il est plutôt bien optimisé en termes d'espace, puisque nous avons des bords plutôt fins, nous n'avons donc pas de touches sensitives, ce sont des soft-keys directement sur l'écran, c'est un peu dommage puisqu'il est un peu haut, on trouvera un peu bizarre le côté haut-parleur qui est un petit peu, qui casse un petit peu le design, mais ça va encore, ça passe mieux que sur les photos, par contre à l'arrière on trouvera le capteur photo beaucoup trop protubérant, il est beaucoup trop gros, à la manière d'un Nexus 5 qui ressort un peu trop, ce qui est un petit peu dommage, il casse un peu le beau design que nous a fait Acer. On se retrouvera aussi avec un parleur ici, la micro USB ici, nous avons le bouton Power qui est malheureusement au-dessus et qui ne permet pas de profiter pleinement de cette touche, alors malheureusement compensée par le déverrouillage via un i, qu'il faut faire écran éteint, mais pour le reverrouiller, on est obligé d'utiliser ça. Nous avons le port jack, nous avons la possibilité du volume plus et moins à droite et à gauche nous avons la possibilité d'avoir une micro SD plus une nano SIM ou deux nano SIM, une seule elle est en 4G bien évidemment. Pour terminer, nous avons un design qui est plutôt fin, on a vraiment quelque chose qui est orienté premium j'ai envie de dire, malheureusement ce qui est un peu dommage dans tout ce design c'est le bouton Power et donc aussi l'appareil photo qui ressort bien trop et qui casse un peu trop le design à mon goût. Niveau surcouche, Acer a quand même fait une petite surcouche basée sur Android Kit 4.4, alors ça reste assez léger mais on a droit par exemple à des petits pop-up de plein de sortes, on peut même ajouter des widgets afin de par exemple l'utiliser pour diverses raisons. Nous avons la possibilité d'avoir tout un côté Acer assez complet, donc le portail Acer avec un cloud depuis son PC pour justement permettre un cloud qui soit fermé, privé et ne pas se confronter aux géants qui sont Google, Microsoft par exemple. Nous avons Acer Snapshot qui permet de retravailler en gros, vous prenez une photo d'un objet et ça va prendre en gros juste le bord de la photo, enfin de l'objet pour que ce soit en fait vous avez juste l'objet qui soit affiché, ça fait un peu comme un scanner, c'est plutôt sympa. Vous avez aussi Acer Extend qui est la possibilité donc d'utiliser son smartphone sur son PC en le branchant en USB ou par Wi-Fi. Vous avez le Quick Mode pour avoir des launchers qui soient beaucoup plus simplifiés pour aider Dr System pour gérer tout ce qui est mémoire cache, etc. Vous avez le DTS HD, on y reparlera sur le multimédia. Vous avez la possibilité d'avoir les touches rapides Z pour musique, ID pour déverrouiller, comme j'ai fait tout à l'heure. Appareil photo, vous faites un C et appelle un petit V. Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction qui reste très sympathique, notamment pour déverrouiller comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est une surcouche plutôt sympa, basée sur KitKat, on n'est pas trop dénaturé. Ça reste simple et fluide et agréable. Au niveau des performances, alors nous avons MT6752 avec 2Go de RAM, 16Go de ROM, un Mali T760 MP2 à 700 MHz. Le MT6752 est à 1,5 GHz de 1,7 au départ, ce qui nous permet tout de même d'atteindre un score de 39245 points grâce à l'écran 720p aussi et ce qui permet de le mettre sur un tutu en comparaison avec un Xiaomi Mi 3 ou même au-dessus d'un Google Nexus 5. C'est surtout son processeur qui le permet de le mettre en avant. Le processeur graphique lui par contre est un peu en retrait. Il équivaut à un Snapdragon 801 mais en étant 720p. De l'autonomie, ça a été plutôt une bonne surprise avec 2300 mAh. Dedans, nous avons une autonomie qui peut être entre 3h quand on est en gros jeu avec la luminosité à fond, environ 3h30 à 4h avec de la 4G et jusqu'à 6h en Wi-Fi. C'est plutôt correct même si on sent qu'en jeu, la batterie est un peu faiblarde face à certains concurrents. Côté multimédia, avec un écran de 5 pouces HD, c'est plutôt correct mais je m'attendais à mieux puisqu'on arrive à deviner les pixels. J'aurais préféré une dalle LTPS plus lisse. Au niveau de l'appareil photo, j'étais assez déçu puisque maintenant les concurrents tels que le Honor 4X ou le Harco 50 Diamond arrivent à faire mieux avec quelques euros qui sont moins chers. C'est un peu dommage là-dessus, ça reste assez correct pour la plupart des gens mais malheureusement, ça reste un peu en deçà de ce qu'on attendait d'un smartphone à 300€ ou 250€ maintenant. Niveau son, le DTS HD Premium Sound, je m'attendais à quelque chose de très bien au-dessus d'un Honor 4X qui utilise aussi du DTS mais pas HD Premium Sound. Alors c'est un nom qui est un peu différent. Malheureusement, en réalité, le son est très mauvais. L'un des pires jacks que j'ai pu tester à l'heure actuelle. J'ai dû, pour cela, pour écouter de la musique régulièrement, utiliser des écouteurs Bluetooth afin de m'affranchir de cet equalizer qui est malheureusement mauvais. La sortie de jack qui n'est vraiment pas très bonne. Pour limiter les dégâts, il faut juste à la limite désactiver cette fonction mais ça reste vraiment pas très très agréable à écouter. C'est pas très fidèle. C'est un peu dommage. C'est un peu l'un des gros défauts de cet appareil. Même le plus gros gros défaut de cet appareil. En résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Acer Wikijad S ? Eh bien, il est peut-être un peu trop cher pour ce qu'il est. Notamment à cause de ces deux gros défauts qui sont l'appareil photo un peu moyen et surtout le son qui est vraiment mauvais. Il n'aurait pas eu ces deux défauts-là. Ça aurait déjà permis d'être un peu plus, comment dire, accessible. Mais à cause de ces deux défauts-là, je n'arrive pas à le recommander puisque la musique, c'est quelque chose de quotidien. En plus de ça, il a plusieurs concurrents qui sont très féroces, du style le Meizu M1 Note, malgré son absence de SD. Le Arco 50 Diamond qui est un peu plus gros. Et il y a aussi le Honor 4X. Et ces concurrents-là arrivent à être équilibrés dans à peu près tous les domaines. Là où le Jade S pêche notamment en photo et surtout, et malheureusement, vraiment, c'est le très très gros défaut que j'aurais à dire dessus sur le son. Mais le reste est plutôt sympa puisqu'il a une bonne dalle, il a une bonne expérience utilisateur et il a un très très bon design, mis à part la photo. L'appareil photo qui ressort un peu trop. Et c'est un peu dommage puisque je me suis dit que cet appareil était vraiment sympa et tout. Et j'étais déçu vraiment par justement l'appareil photo qui était vraiment moyen pour le prix. Sachant qu'on peut, qu'on est entre un Honor 6 et un Honor 4X ou Arco 50 Diamond qui font des photos vraiment beaucoup mieux. Donc c'est vraiment, j'ai vraiment été déçu et ça c'est vraiment dommage. Pour finir, donc 250€. Pour finir, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'attends Acer pour le prochain modèle. J'espère qu'ils arriveront à se rattraper de ces défauts qui fait que le Acer Jade S est difficilement recommandable. Et j'espère que ce sera quelque chose qui sera bien plus qualitatif par la suite puisque le reste est vraiment bon. Et c'est là-dessus que j'ai vraiment adoré le Acer. C'est le design et l'expérience utilisateur qui est légère mais vraiment efficace. Une petite batterie un peu plus grosse serait un peu mieux pour la suite au niveau de l'autonomie. Quelque chose qui devient vraiment indispensable aujourd'hui. Surtout pour les gros consommateurs que nous sommes, nous, consommateurs. Si vous aimez ce que nous faisons, n'hésitez pas à les partager sur les réseaux sociaux. Likez nos publications. Commentez aussi sur nos vidéos ou nos différents articles. Partagez aussi vos impressions. Nous serons très heureux de les recevoir. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests sur Androganes.fr